Un grand bonjour à tous mes frères et sœurs de lumière du signe des Verseaux. J'espère que vous allez très très bien. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Et on va donc découvrir les énergies qui sont disponibles pour vous dans ces prochaines semaines. Moi de juillet 2023, deuxième lecture, sphère générale et sentimentale de ce beau signe solaire, ascendant, lune et vénus. J'espère de tout cœur que ça nous amène de belles nouvelles et que ça puisse vous aider très humblement, tant soit peu, sur votre cheminement. Et puis je voulais vous exprimer toute ma gratitude pour venir partager ce moment avec moi. C'est parti ! Découvrons via les tarots, via vos guides, les énergies principales autour de vous pour ces prochaines semaines. Coupes, coupes ! Coupes, coupes ! Waouh ! Magnifique ! Dites donc ! Ça commence plutôt bien tout ça ! Et un beau triomphe ou des déménagements, des déplacements en tous les cas et même peut-être des décisions pour certains d'entre vous. Oh ! Il y a peut-être des changements ici. Bon, vous sortez ici dans le dos de DEC, je vous sors directement avec la tempérance. Il pourrait y avoir quelque chose de groupal au niveau professionnel ou en association ou des nouvelles vocations aussi, des nouvelles voies professionnelles et repartir un peu en formation ou sur les bancs de l'école pour quelque chose. En tous les cas, pour certains d'entre vous, car vous le savez, je vous le rappelle, mes amis Verso, c'est une lecture collective sur YouTube. Des énergies magnifiques, il faut quand même le dire. Dans le dos de DEC, oui, je disais, j'ai la tempérance, donc quelque chose de groupal, peut-être en association. Pour certains d'entre vous, une décision ou une dualité, peut-être certains vont avoir deux offres ou deux pôles dont un a décidé à trancher. Mais je vois quand même effectivement des Verso qui vont repartir sur les bancs de l'école pour acquérir de nouvelles compétences ou pour développer celles déjà acquises et par exemple postulées sur un travail, un poste qui soit plus intéressant et élevé votre statut social et professionnel financier. Donc superbe ! Et puis bien sûr, pour les Verso sans emploi, il y aurait des offres qui vont arriver, la communication de quelque chose. On vous demande pour certains un petit peu de patience, mais surtout d'être dans l'équité et d'être dans la voie du milieu. On a besoin d'équilibre dans une certaine situation et aussi de s'ouvrir aux autres. Voilà le message de vos guides. De ne pas être intransigeant si cela vous applique et d'accepter le conseil des autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec, mais de l'accueillir et d'y réfléchir. Bien ! Dans vos énergies, mes amis, on a un cycle qui se termine. On a une carte absolument magnifique puisque c'est le monde ici dans ce tarot, l'univers. Elle s'appelle et c'est vraiment la culmination. Si on touche du doigt ce que l'on désire, vous allez récolter quelque chose qui émotionnellement va vous combler. Donc des Verso effectivement qui se sentent déjà ou qui vont se sentir dans ces prochaines semaines dues à X choses et raisons différentes bien sûr pour chacun d'entre vous, quelque chose qui va vous amener beaucoup de bonheur et de plénitude. Et concrètement, c'est vrai que le monde peut nous parler de mariage, d'achat de vente de maison, pour les célibataires d'une rencontre d'une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous, qui soit à distance ou même via les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, ses culminations, ses récoltes, tout ce bonheur ici dans cette fin de cycle avec ce monde. Et puis aussi, il pourrait y avoir des professions qui soient en lien avec le tourisme, l'import-export, la logistique, tout ce qui a une petite onde de déplacement et de bougeotte là-dedans. Je vois de toute façon des, comment dire, des Verso qui ont même un projet via Internet, peut-être un business par Internet ou des choses comme ça. Il y a un projet très créatif puisqu'en plus, dans la sphère vraiment professionnelle et financière, c'est l'impératrice, une carte de fertilité, d'abondance et de prospérité quand même. Donc, vous voyez, ces deux cartes qui se jouxtent sont absolument magnifiques. Bien sûr, vu que ça se jouxte aussi la sphère émotionnelle et sentimentale, ça pourrait nous parler de grossesse pour certains d'entre vous, de naissance. Mais je sens la naissance d'un projet hindou, ces nouvelles voies, toutes ces choses-là, parce que je vois des Verso qui vraiment ont fait un bilan et savent absolument ce qu'ils ne veulent plus. Il est important aussi, avec l'énergie du jugement, d'accepter les situations comme elles sont et d'accepter toutes les choses difficiles que nous avons pu vivre, comme les moments de bonheur, bien sûr, qui nous ont construits jusqu'à maintenant. Et de ne pas avoir peur d'affronter des situations. Parce que c'est vrai que aussi j'ai la justice, ces signatures, ces documents légaux, ces signatures de contrat aussi au niveau professionnel, bien évidemment, mais qui pourraient nous parler d'un jugement, d'un litige ou même de séparation et de processus de divorce pour certains d'entre vous. Bien, on va y venir. En tous les cas, l'énergie de l'impératrice nous dit qu'il faut être dans l'action, qu'il y a de très beaux projets créatifs, des dons artistiques et qu'il faut aller de l'avant. Il pourrait y avoir aussi une vie, comment dire, sociale un peu plus intense dans ces prochaines semaines pour certains d'entre vous, ou être invité à pas mal d'événements sociaux ou des choses comme ça. Et puis, au niveau sentimental, c'est une très belle carte parce que dans l'équilibre, il y a beaucoup d'amour pour certains. Pour les célibataires, il y aurait la possibilité peut-être de connaître, de faire une nouvelle rencontre via, eh bien justement, des invitations ou quelque chose qui soit en lien avec la nature, des hobbies en extérieur ou des choses comme ceci. De toute façon, l'impératrice vous demande toujours de vous connecter à la nature et de vous rapprocher de notre mère Gaïa parce que ça vous fera beaucoup de bien dans ces prochaines semaines, spécialement puisqu'elle est sortie, cette énergie, dans votre lecture. Donc vraiment des accomplissements, des succès, des choses magnifiques, de belles récoltes et au niveau émotionnel, de très belles vibrations. Surtout qu'en plus, il peut y avoir au niveau professionnel, des mutations, des améliorations justement de salaire, des mutations, des expatriations même. Donc de très, très belles choses ici. Dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, alors au niveau émotionnel général, vous avez peut-être été déçu ou peut-être avez-vous eu des tensions avec un entourage, qu'il soit professionnel, amical, familial ou voilà, appliquez-le à vos situations. Donc il y a ça et puis au niveau émotionnel, c'est vrai que ce n'est pas top au niveau sentimental, surtout parce que ça peut nous parler d'une certaine nébulosité, de choses cachées, d'un manque de franchise, de sincérité, où on aurait vraiment besoin de la retrouver, cette sincérité. Il est possible que certains d'entre vous soient en processus de séparation dû justement à des mensonges, à des infidélités ou des choses pas cachées en tous les cas. Donc voilà, il y a toute cette énergie, mais surtout la lune, bien sûr, dans son message positif, vous demande d'être attentif, attentive à vos intuitions, de bien vous connecter à votre essence divine et d'écouter la voix de votre âme, mais aussi des versos qui pourraient avoir des rêves, des rêves où on leur passe des messages, des rêves prémonitoires, de faire attention à tout ce qui est sous cette onde-là, les signes, les synchronicités, les rêves et d'écouter la petite voix de votre âme. Très, très important. Donc voilà, c'est vrai que le conseil divin, le conseil Dieu, Père, Mère, Créateur, l'univers, appelez-le comme vous voulez, le conseil de vos guides, le conseil du tarot, c'est la justice. Donc cette justice nous parle bien sûr au niveau professionnel, vu ses beaux succès, ses accomplissements et ses culminations et bien de nouveaux contrats sûrement pour certains d'entre vous, de choses vraiment magnifiques et même peut-être des documents légaux de toutes sortes. En tous les cas, il pourrait y avoir aussi un litige devant la loi avec le jugement et je pense que c'est plutôt émotionnel. Bien que c'est vrai que comme la Lune jouxte la sphère professionnelle, peut-être certains d'entre vous ont un litige avec leur entreprise, par exemple aussi. Pourquoi pas ? Mais surtout cette Lune me parle quand même d'avoir à affronter. Il y a des peurs, des insécurités, des choses que vous ne faites pas jaillir à la lumière de la conscience et qui inlassablement vous brassent continuellement puisque vous ne les affrontez pas, vous ne les acceptez pas. Donc voilà, important d'être dans l'acceptation et d'affronter, de ne pas se mettre la tête sous l'aile pour vraiment affronter les choses avec maturité en fait, de ces expériences, de ces apprentissages, de ces situations difficiles qui peuvent venir à vous ou que vous êtes pour certains en train de traverser déjà. Donc la justice pourrait nous parler, comme je vous l'ai dit, de processus de tout type, mais aussi de séparation et de divorce et de beaux contrats, de nouveaux engagements au niveau commercial et professionnel avec pour certains des nouvelles voies professionnelles. Donc super, on va maintenant demander un peu plus de messages à vos guides via mon tarot. Coupe, coupe, c'est parti. Des nouvelles ici, il va y avoir, s'il y a des versos qui attendent quelque chose au niveau professionnel, une nouvelle, il y a un très beau nouveau départ, un as de bâton, des bonnes nouvelles et quelque chose qui va vous amener beaucoup de plénitude parce que ça vous amène l'énergie, la motivation et la passion. Peut-être aussi des nouvelles rencontres qui ont cet effet sur vous, bien sûr, puisque quand on tombe amoureux, on rajeunit, on a la pêche, c'est tout à fait normal. Je vois ici les nouvelles voies professionnelles, bien sûr, mais aussi encore un message avec la Grande Prêtresse, de vous connecter au message divin, au signe, de vous ancrer et de vous connecter à votre essence, à votre être authentique. Bien sûr, il y a toute cette onde de nouvelles voies professionnelles encore réitérées ou peut-être même des professions en lien avec l'écriture, les bibliothécaires, les écrivains, que sais-je, les professeurs. Voilà, tout ceci, donc magnifique. Et puis, il pourrait y avoir des propositions d'emploi et un nouveau départ au niveau professionnel qui viennent de la main d'une femme. Quelqu'un, un DRH va vous appeler avec des améliorations financières. Une belle réflexion, encore le jugement, vous sortez là où il s'est réitéré. Je pense qu'on a besoin, s'il y a des questionnements ou que vous avez des décisions à prendre, il est important vraiment de vous éloigner du brouhaha parce que les réponses, vous allez les trouver en vous, mes amis. Ça, c'est un message important de vos guides. Oui, magnifique, effectivement. Vous voyez, les contrats, superbe. Superbe. Et un as de coupe cette fois, waouh ! Quelles belles énergies, mes amis Verseau. Donc, effectivement, ici, on me parle de Verseau. Bon, d'une part, certains Verseau qui sont experts dans leur profession, qui sont productifs, vraiment, et qui sont appréciés pour ceci. Mais aussi, ça nous confirme ces belles avancées financières avec des rentrées d'argent, des promotions, des primes. Appliquez-le à ce qui peut être dans votre cycle de vie. Mais très, très beau. Mais aussi, ça confirme encore ce message de peut-être avoir à repartir sur les bancs de l'école pour avoir à faire une formation. Les nouveaux contrats, vraiment, ici, sont réitérés avec cette impératrice. Il y a un signe d'air qui vous représente pour moi ici. Mais aussi, on a besoin de clarté et de trancher quelque chose pour certains, pour réappliquer, mes amis Verseau. Une décision, quelque chose à trancher. Il y a des départs à la retraite pour certains Verseau, ici, ou qui sont partis il n'y a pas longtemps. Et puis sinon, vraiment, il y a une harmonie pour certains d'entre vous au niveau émotionnel, général et sentimental. On est vraiment, on chemine main dans la main. Et voilà. Et sinon, encore, ces améliorations financières. Il pourrait y avoir une très jolie personne qui rentre dans votre vie. Par contre, là, dans le message du tarot, le message divin, il y a peut-être des Verseau qui ont été opérés il n'y a pas longtemps, ou qui ont besoin de recharger les batteries ou de faire une convalescence. Rien de grave, mais on vous demande de faire attention à vous, de vous choyer, de vous dorloter et de bien écouter les conseils de votre médecin. Faites une escapade, choyez-vous, dorlotez-vous, remontez la vibration. Je pense que peut-être ceux qui ont des peines émotionnelles ou qui vivent et traversent des cycles difficiles et grinçants, vous avez un petit peu les énergies très basses, même peut-être de la dépression. Donc, il faut s'occuper absolument de vous, faire des choses qui vous ramènent un sourire sur le visage et remonter cette vibration. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut poser quelques actes en ce sens, mes amis. C'est important de recharger les batteries. Oui, comme je vous disais, un merveilleux as de coupe, donc il y a vraiment un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous faire vibrer, mes amis Verseau. Et puis sinon, ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre que vous ayez rencontrée, ça fait peu et vous êtes vraiment assez connexes dans les énergies, c'est assez en osmose ici et dans la véracité quand même des sentiments. Et puis pour les couples déjà unis, ça nous augure encore la naissance de quelque chose entre vous et peut-être bien aussi des grossesses et des naissances textuelles. Donc magnifique, de belles nouvelles ici avec deux as, des nouveaux commencements, des nouveaux projets, quelque chose qui vous fait vibrer et va vous rendre très heureux puisque nous avons commencé et ouvert notre lecture quand même par la carte de l'univers, le monde, qui ne nous amène que des bénédictions. Bien, interrogeons maintenant le tarot psychique du cœur. Enfin, vos guides via ce tarot vers ce solaire ascendant l'une Vénus. Merci. On a besoin de trouver l'équilibre dans une situation, peut-être émotionnellement, voilà, on a besoin de s'ancrer. Méditez, ancrez-vous pour retrouver cette voie du milieu. Dans le dos de Dec, nous avons un signe des Capricornes qui nous parle bien évidemment ici de la roue de fortune, un nouveau cycle qui commence puisque celui-ci se ferme avec le monde, avec brio, vous allez commencer un nouveau cycle. Et c'est un message aussi important d'accepter nos cycles, nos cycles qui sont plus difficiles, les cycles qui nous rendent malheureux, tous ces apprentissages, de les accepter avec bienveillance, que la roue tourne perpétuellement et qu'il faut accepter ces situations parce que c'est pour notre évolution. Bien sûr, ça nous amène une période de chance, de renouveau et sûrement de nouveaux projets, de nouveaux départs pour certains d'entre vous. Donc, très très bien. Je ne vous avais pas donné les signes avant. Nous avions le signe des scorpions, signe de la balance des poissons et de la balance encore une fois. Et ici, le Capricorne. Le chakra du troisième œil, vous voyez, on vous invite vraiment à travailler sur ce chakra, à développer votre intuition et à écouter cette intuition, la petite voix de votre âme ici. La force, il y a des postes à responsabilité. Vous sortez encore ici sous l'étoile, donc vraiment des cartes très très belles, même si c'est vrai que ce n'est pas le monde des bisounours et certains passeront par des cycles moins doucereux, on va dire. Mais après ceci, viendront justement de beaux cycles pour vous. Donc, des postes à responsabilité et aussi le fait d'être dans le contrôle, vous allez pouvoir traverser les étapes et les obstacles, même s'il y en avait certains qui se présentent sur votre route. On vous parle aussi d'être dans la compassion et la diplomatie, surtout si vous avez un poste à responsabilité ou un travail d'équipe ou quelque chose comme ça ou quelque chose de groupal. Voilà, une main ferme, oui, mais dans un gant de soi serait important. Là, on a vraiment l'étoile. Donc, des projets artistiques, des projets créatifs. Il faut se reconnecter et même vous être connecté à votre enfant intérieur. Je pense que certains d'entre vous vont se sentir plus vital, plus jeune dans ces prochaines semaines. Mais il y a vraiment des projets très bien inaugurés. Vous atteindrez ce que votre cœur désire. Voilà ce que vous dit l'étoile. Bien sûr, d'un autre côté, jouxtant la sphère émotionnelle et sentimentale, elle peut nous parler de versos qui ont le cœur encore en guérison. Mais de toute façon, que des bénédictions. Il faut faire jaillir la lumière qui est en vous, avoir confiance dans le processus de la vie, dans les pas que vous donnez. Avoir la foi, mes amis, parce que vous êtes guidés, protégés et vous atteindrez ce que votre cœur désire. Donc, de très beaux succès ici sur la table. Nous avons ici, dans la sphère émotionnelle, un besoin de s'ouvrir aux autres si vous cherchez l'amour. Il y a des versos sûrement qui, à cause de blessures émotionnelles, de blessures d'âme, sont sur la retenue et n'arrivent pas trop à ouvrir leur cœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en ce processus et en l'amour. Et puis ici, nous avons une carte qui peut nous parler et nous réitérer, et je pense que c'est au niveau sentimental, de trahison. On vous a trahi, on vous a menti au niveau émotionnel. Ça peut être dû au passé. Ça ressort dans les énergies des versos parce que vous n'êtes pas encore guéri, mes amis. Ou alors, évidemment, des choses récentes pour certains autres. On va demander maintenant au Modern Love Tarot ce qu'il a à vous dire. ... Ok, oui, de très belles offres et améliorations financières. Vous voyez dans le dos de deck cette blessure, ces paroles blessantes, cette déception, pardon, toutes ces choses-là qui sont ici. On a besoin de remonter la vibration. C'est comme la carte où je vous ai dit, il y a peut-être des versos qui sont en arrêt maladie ou enfin qui ont eu une opération. Voilà, on a besoin de faire sa convalescence si c'est le cas, comme il se doit et de recharger les batteries, de se dorloter. Les contrats sont là, mais aussi ces processus de divorce et de séparation. Vous allez trouver les solutions car le soleil suit le dos de deck avec une très belle célébration. Oui, parce qu'il y a des choses magnifiques. De ce fait, il peut y avoir des couples très heureux qui resserrent les liens, qui se marient, se paxent ou des choses comme ceci. Oui, travail d'équipe. Quelque chose ici ressort. Un beau nouveau départ. Waouh ! Vous voyez, c'est encore l'as de bâton, c'est réitéré. C'est le même as que celui-ci. Non, ça c'était l'as de couple que celui-ci. Vous voyez, donc un beau nouveau départ, mais aussi dans la sphère sentimentale. Des nouvelles rencontres, un nouveau départ. Et quelque chose avec beaucoup de passion qui vous fait énormément vibrer, que ce soit une sphère, un projet professionnel ou quelqu'un que vous rencontrez, un amour. Vous allez construire et aller de l'avant, mais il y a de très belles améliorations financières aussi prévues dans la sphère professionnelle. Donc, magnifique. Vraiment superbe. Superbe, superbe. Maintenant, on va creuser un petit peu plus dans la sphère émotionnelle et sentimentale avec les miracles du cœur. Un beau cadeau, une surprise vous attend. Deux belles nouvelles, on l'a vu avec ces beaux as. Et puis, un changement s'effectue au niveau cœur. Peut-être, allez-vous rencontrer quelqu'un ? Avez-vous rencontrer quelqu'un ? En tous les cas, il y a un changement et ceux qui se séparent aussi, c'est un changement bien évidemment. Des relations difficiles, des guérisons effectivement, des séparations tout à fait. Encore réitéré ici, et cette ouverture de cœur, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Voilà, il faut accepter de prendre des risques. Sinon, bien sûr, vous ne pourrez pas… Qui ne tente rien n'a rien, on dit, c'est vrai. Donc, une très belle rencontre ici, de l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous, des relations difficiles, grinçantes peut-être des autres dominants, une relation toxique, parce que l'oracle vous envoie la carte suivante. Pour certains, bien sûr, êtes-vous dans une relation toxique ? Et puis, ces guérisons, ces guérisons d'âme, toutes ces choses-là. Et ces processus signent de la balance ici. Trouver l'équilibre dans cette situation, vous dit l'oracle, et d'ouvrir votre cœur. Demandons aux anges de l'amour, via vos guides, vos anges gardiens justement, et bien, celle-ci s'est retournée. Amour vrai, des verseaux très heureux, qui vont resserrer les liens, qui vont être dans la plénitude. Peut-être se marier, se paxer, aller vivre ensemble. Voyez, se marier, elle s'est retournée aussi toute seule. Je coupe, séparation dans la coupe, des enfants, des naissances, des grossesses, tout simplement aussi, des verseaux qui ont des enfants. On me dit deux filles ici. Bien, les mariages, et puis vous avez été flou, et on vous a menti, et vous avez été trahi au niveau émotionnel. Voyez, c'est encore un message des anges de la romance qui vous dit d'ouvrir votre cœur, que vous pouvez aimer sans peur. Voilà, il faut ouvrir votre cœur pour pouvoir recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, mes amis verseaux, qui n'est autre que l'amour. Mais oui, on a besoin encore de couper des liens sur quelque chose de notre passé, au niveau émotionnel. Bien, voyons voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'il a à vous dire. Celle-ci a sauté. Un grand feu vert. Des relations qui vont, qui ont le vent en poupe. Jalousie, êtes-vous jaloux ? Ou y a-t-il quelque chose ? Est-ce que ça vous fait tilt ? Les engagements qui sont là, on en a parlé, ces nouvelles rencontres, ces engagements, peut-être quelqu'un va se déclarer. La roue de fortune, encore pour moi, c'est la même chose dans cet oracle. C'est la carte de la chance. Donc, très belle période, une belle ouverture, une bouffée d'air pur pour mes amis verseaux. Beaucoup d'harmonie dans ces prochaines semaines. Effectivement, des relations aussi qui sont entre billets-bandes, qui sont un peu grinçantes actuellement. On a besoin de communiquer justement et de dire ce que l'on a sur le cœur. Donc, magnifique. Une très belle personne, une très belle âme ici, une personne très douce. Voilà. Et beaucoup de stabilité pour d'autres. Je vais maintenant demander pour les verseaux solaires ascendant l'une Vénus, un petit message à l'oracle de la mission de vie. Verseaux solaires ascendant l'une Vénus, guide-moi. Voilà, ça va être ce message. Bien, regardez. C'est un message merveilleux, un message d'espoir. Je vous le dis. « Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation. Là, voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. » Très belle lecture parce qu'effectivement, un souffle nouveau, période de chance, des nouveaux départs, des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous faire vibrer. Vous êtes guidé, l'étoile est sortie dans votre lecture. Et ici, le message de l'oracle est bien clair, je crois. Est bien clair. On va maintenant clôturer notre lecture avec mon oracle des divinités. Ok, merci. « Dans la coupe, on a besoin de transcender et on va transcender des situations pesantes. Vous avez besoin de prendre soin de vous. » Voilà. Ça, c'est important. Certains versos ont vraiment besoin de se choyer, de se dorloter, de remonter la vibration. Faites des choses pour vous. « Valorisez-vous, aimez-vous parce que vous valez tout l'or du monde. Combien de fois, je vous le dis ? » Faites jaillir cette merveilleuse lumière qui est en vous, mes amis versos. Qu'on vous ait maltraité, qu'on vous ait fait du mal. Ça fait partie de cette incarnation, de vos apprentissages. Ne baissez pas les bras car vous êtes un être magnifique. Bien, dans le dos de deck, j'ai la séduction parce que oui, il y a des nouvelles relations ici. Vous aurez à faire un choix. On en a parlé. Et attention à vos doutes et à vos insécurités. C'est la lune qui était sortie dans les premières énergies de votre lecture. On a besoin d'accepter et d'affronter certaines situations pour pouvoir cheminer vers plus d'harmonie. D'accord ? Sinon, ça nous crée un ulcère. Ça nous crée un ulcère. On tourne en boucle et ça nous brasse inlassablement. Voilà. Donc, il faut faire jaillir à la lumière tout ce qu'il y a dans notre inconscient. Des réflexions nécessaires, les réponses sont en vous. Il y a cette ouverture aussi spirituelle que je sens énorme pour les versos qui sont à la recherche de leur harmonie, de leur Graal et de leur lumière. Et puis, il y a cette renaissance. Une très, très belle renaissance. Ici, l'indépendance. Certains d'entre vous vont retrouver ou peut-être un emploi qui va leur donner, qui vont vous donner votre indépendance. Mais voilà, l'indépendance. Bon, vous verrez si ça résonne en vous. Les engagements, on en a parlé, ils sont réitérés. Et vous voyez la carte de la jalousie ici qui ressort. Donc, si c'est vous qui souffrez de jalousie, faites attention à ne pas trop envahir l'espace vital de l'autre et à respecter le bien-être de chacun. Et sinon, ça fait peut-être référence à quelqu'un qui soit très jaloux, très dominant auprès de vous, très possessif. Ça a été un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendant lune Vénus. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501